Merci à la bergerie d'avoir associé le réseau rural à ce séminaire. On va animer ce temps pour essayer de dire un peu plus qui on est en tant que réseaux ruraux. En fait c'est David et David qui vont, à travers leurs interventions, essayer de faire comprendre ce que sont les réseaux ruraux nationaux, européens, mais on parlera sans doute aussi des réseaux régionaux. Alors on vous propose d'éviter de donner la parole un quart d'heure à chacun, mais on va essayer de faire un petit temps d'animation qui permette de progressivement découvrir et comprendre ce que sont les réseaux ruraux. Je vous propose qu'on avance, et c'est comme ça qu'on avait discuté avec David et David, en trois temps, un premier temps de question d'accroche, ensuite un temps où on rentrera plus dans la présentation de ce que sont les réseaux, et puis un temps où on reviendra peut-être au sujet de fil conducteur de votre colloque sur le lien urbain-rural et les connexions qu'il peut y avoir de fait avec les réseaux ruraux. Alors en fait, pour tout vous dire, j'avais dit au David que je commencerais par deux questions. Une première question en leur demandant de réagir sur ce qu'a dit Jacques Lévy, et puis une deuxième question en leur demandant de dire si finalement, en tant que représentant du réseau rural européen et du réseau rural national, ils se sentaient bien à leur place dans ce colloque, s'ils avaient l'impression que c'était logique que les réseaux soient invités à ce colloque. Et après avoir entendu Jacques Lévy, j'ai envie de fusionner mes deux premières questions en une, puisque j'ai cru comprendre entre les mots que finalement l'intervention de Jacques Lévy expliquait que... Parce que juste pour vous dire, on ne va pas dévoiler le sujet, mais quand même les réseaux ruraux, c'est un petit peu la politique marketing du FEADER, du second pilier de la PAC. Donc comme j'ai cru comprendre qu'on nous expliquait que finalement, la PAC, qui est de l'argent public assez massivement mis, on peut s'interroger sur son intérêt, sur son efficacité, j'ai envie de fusionner mes deux questions, c'est-à-dire de vous dire finalement comment vous réagissez aux propos de Jacques Lévy, et est-ce que vous vous sentez bien après cette mise en bouche à votre place ? Voilà, je suis contente de poser les questions en fait, et de ne pas avoir à y répondre. Voilà, David Armélini, donc représentant du réseau rural. Oui, bonjour à tous. Dans votre présentation, on s'y retrouve assez facilement, puisqu'en fait toutes les thématiques de développement du FEADER sur le deuxième pilier, on est justement sur comment rendre les territoires vivants, et donc au-delà de l'agriculture et des terres vivantes, avoir vraiment des territoires et des services sociaux, et on va dire une activité humaine qui soit présente, avec des nouveaux sujets transformants. Donc nous, on travaille énormément sur le numérique, justement sur l'éducation, la culture, sur tous les volets possibles, qui nous sortent en fait du vieux, de la vieille représentation agricolo-agricole. On n'est pas là en fait pour développer les territoires sur la partie agricole, elle en fait partie, mais on est sur tout le reste. Et pour faire très très court, après passer la parole à David et compléter après, c'est vrai que sur ce colloque-là, par exemple, nous on est sur des politiques au sein des régions, mais on reviendra sur le fonctionnement des réseaux ruraux régionaux, on est sur des politiques en fait, qui questionnent justement l'éducation, l'implantation des jeunes, que ce soit en agriculture ou autre dans les territoires. On a une action sur cette programmation depuis 2014. C'est aujourd'hui en fait qu'on fait un croisement au sein du séminaire tiers-temps avec les lycées agricoles, qui sont quand même une force de frappe très très importante pour pouvoir toucher en fait tout ce qui est public jeune et futur adulte dans les territoires ruraux ou urbains, mais en tout cas pouvant faire cette connexion, et voir en fait comment les deux réseaux existants qui sont au sein des autorités de gestion régionales, donc des collectivités territoriales, que vous avez l'occasion de côtoyer et de connaître aussi par l'intermédiaire en fait de la gestion des lycées agricoles, mais que l'on peut élargir encore plus et trouver justement tous ces croisements possibles. Vous avez compris ? Oui ? Bon ben je te passe la parole David, mais en tout cas voilà, sur ces points-là, on s'y retrouve pas mal, puisqu'en fait on dit l'Europe est en dehors de ces thématiques ou autre. Non, on est dans une plateforme d'expérimentation, on est dans des réseaux ruraux régionaux qui apportent de l'argent pour des projets qui peuvent servir justement aux lycées agricoles, et après demain aussi on est sur des préfigurations des politiques de la PAC, et ça c'est des choses qui remontent des réseaux ruraux régionaux et qui vont justement à la commission pour la prochaine programmation. Merci David. Et je dois dire que je me sens pas à l'aise avec le fusionnement des deux questions, mais je dois tout d'abord faire mes excuses parce que je suis un écossais qui a fait ses études à Lausanne pour le français. À l'UNIL, pas l'EPFL. À l'UNIL, il faut dire. Non mais tout d'abord, pour répondre aux questions, j'ai trouvé très intéressant tout ce qu'a dit Jacques Lévy, surtout aussi parce que je suis en anglophon, la ruralité ça n'existe plus vraiment comme phrase qu'on utilise en anglais, mais c'est très intéressant parce que l'idée de la ruralité comme patrimoine, ça m'intéresse beaucoup parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui est au cœur de ce qu'on fait avec les zones ruraux, d'améliorer l'image des zones ruraux. C'est là où on travaille beaucoup parce que travailler dans l'agriculture, ce n'est pas un boulot, ce n'est pas un emploi, c'est un système de vie. Et les jeunes, peut-être deuxième question, deuxième question d'origine, est-ce que je me sens à l'aise ? Oui, parce que je travaillais pendant 15 ans dans un établissement d'enseignement agricole en Écosse. Alors, et là on avait ce qu'on appelait peut-être, avec un peu d'arrogance, le système écossais. Alors c'était les conseillers agricoles, les chercheurs et l'enseignement agricole en même temps. Alors on faisait tous les trois, peut-être un en plus que les autres, mais tous les trois en même temps. Alors on était en contact avec les jeunes. Et c'est là où je voyais autrefois le futur, l'avenir de l'agriculture et des zones rurales. Parce que là, c'était des gens qui venaient d'un système de vie où ils pensaient retourner, mais de changer. Mais de changer aussi. Et c'est ça qui est important pour moi. Et David vient de faire un petit commentaire là-dessus aussi. C'est là où je me sens à l'aise. Parce que quand je vois le changement qu'il faut avoir dans l'agriculture, dans les zones rurales, c'est les jeunes qui vont diversifier, qui vont changer, qui vont rendre plus efficace l'agriculture. Et c'est ça le changement, en sachant qu'il faut avoir, peut-être que je m'exprime d'une façon très très grande, partout dans l'Europe, de changer les zones rurales, qui doivent devenir, disons, il y a un système de vie qui va des siècles, mais l'avenir, ça doit tenir le patrimoine, mais aussi devenir quelque chose de plus moderne. Et c'est ça en même temps qu'on essaie d'adresser dans nos programmes de développement rural. Merci bien. Bon, alors, comme vous n'avez pas l'air de vous sentir si mal et déplacé, décalé d'être ici, on va pouvoir continuer. Et donc, je vous propose maintenant qu'on rentre, qu'on comprenne un peu mieux ce que font les réseaux au quotidien. Et pour ce faire, je ne vais pas demander à David Armelini, pardon, de présenter le réseau rural français et à David Lampe de présenter le réseau rural européen. On va faire l'inverse. Parce que comme, en fait, on travaille beaucoup les uns avec les autres, je vais proposer peut-être déjà à toi, David, de commencer et nous expliquer, toi, de ton point de vue, ce qu'est le réseau rural européen. Et puis, David Lampe présentera son point de vue, ce qu'est le réseau rural français. Et puis, vous compléterez respectivement ensuite. Je vous propose qu'on procède comme ça pour comprendre mieux qui nous sommes. Alors, pour faire très, très simple, donc, le réseau rural européen travaille auprès de la DG Agri et est chargé pour l'Europe. DG Agri ? La Direction Générale de l'Agriculture à la Commission européenne. Et cette structure est chargée, donc, pour l'ensemble des pays européens, de pouvoir compiler, en fait, tout ce qui se fait dans les différents pays. Dans chaque région... Maintenant, ça, c'est toi qui l'expliquera. Donc, en fait, dans chaque pays, on a des pratiques, des exemples, des programmes aussi de coopération avec des enveloppes dédiées pour permettre à des structures, que ce soit des lycées agricoles ou autres, de travailler, en fait, ensemble, de trouver des solutions. Il y a aussi tout un système, en fait, de valorisation et d'échange de pratiques. C'est vrai que tout le temps, on dit les bonnes pratiques, les bonnes pratiques. Ce n'est pas forcément utile ou on a déjà tout vu. On peut voir en Lettonie, par exemple, tout un système de bus qui s'est développé pour les vétérinaires ou pour des professions à type médecine pour permettre, en fait, dans des zones rurales totalement désertiques d'avoir, en fait, au moins un service de véto ou un service de médecin. C'est des choses qui ont été aidées par des programmes du FEADER et qui servent, en fait, d'exemple pour d'autres pays européens à pouvoir développer, justement, cette question des espaces très, très diffus et comment pouvoir garder une activité sans forcément désertifier les territoires. Donc, on a vraiment, avec cette structure au niveau européen, autant du côté veille, mise en valeur sur le présent qu'après aussi, comment se projeter et comment voir, en fait, les différents problèmes rencontrés parce qu'il y a des réunions au niveau européen quasiment tout le temps. Et ça permet de faire remonter vraiment les problèmes, les problèmes qu'on peut retrouver dans les régions au niveau, justement, de l'éducation, savoir là où il manque de l'argent ou pas pour après, alors c'est sûr, la PAC, c'est de moins en moins élevé, en fait, en participation. Pour les programmes LEADER, on dit, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas baisser, c'est 5%, mais en fait, on oublie de dire que c'est 5% d'une enveloppe qui sera un peu moins élevée. Donc après aussi, dans la façon de monter les projets, dans la façon de trouver les partenariats et de trouver les sujets vraiment prioritaires, c'est au niveau européen que tout ça remonte et fait un gros travail de prémachage en plus de tout ce qui peut être fait au niveau citoyen. Vous avez vu les consultations sur Internet où tous les citoyens pouvaient dire quel était l'avenir de la PAC pour eux, que ce soit au niveau de nos politiques aussi, avec les européennes l'année prochaine. Donc en fait, c'est un peu tous ces côtés-là qui font la politique à venir agricole et là, on est vraiment sur un versant, on va dire, technique où c'est vraiment tout ce qui remonte du terrain de vous, de tout le monde, qu'on l'ont fait passer dans les tuyaux européens. Voilà. Oui. J'espère que c'est ce que tu fais, parce que sinon... Non, je vais essayer. Bon, mais je crois que c'est un peu la perspective du réseau européen, alors je vais donner la perspective sur le réseau français, le réseau national, parce que c'est très intéressant pour moi parce que je travaille avec tous les réseaux nationaux. Il y a 32, parce qu'il y a 4 en Grande-Bétagne, 2 en Belgique, mais aussi en France, ce qui est intéressant, c'est d'avoir... Parce qu'à cause des changements des régions, maintenant, il y a 28 PDR dans 18 régions. PDR, c'est le programme de développement rural, c'est le contrat entre la région et l'Europe pour l'allocation des fonds européens. Oui. Alors, une situation qui n'existe pas dans les autres pays de l'Europe, c'est d'avoir, par exemple, 3 programmes en Normandie, alors 28 programmes, 18 régions, 15 régions en France et puis 5 outre-mer. Mais ce qui est important et ce que je vois, c'est le travail du réseau national, de faire, de mener le travail ensemble des régions. Alors, je participe dans les réunions, bien sûr, des régions pour voir les différences. Parce que c'est là où c'est très important et c'est très, 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 très important, mais aussi de le partage, le travail ensemble des régions, de voir ce qui sont les différences. Parce que les besoins sont différents, comme dans les petits pays. Moi, je viens d'un petit pays. Mais les besoins sont vraiment différents entre les régions et c'est très intéressant de voir les différences, comment on peut partager, partager, faire les échanges. Et la manière aussi, je vais passer la parole à Patricia d'expliquer MCDR. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est la façon de faire venir ensemble beaucoup de régions en travaillant ensemble sur des thèmes. Au niveau européen, on travaille sur les thèmes qui intéressent certains pays, certains États membres. mais en France, il y a le programme MCDR. Peut-être que Patricia, je... Alors, c'est ce qu'on appelle les projets de mobilisation collective pour le développement rural. J'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est effectivement des projets nationaux qu'on soutient au niveau, avec le réseau rural, sur des grandes thématiques qui peuvent concerner la ruralité ou le lien urbain rural, l'agriculture ou pas que. On a parlé de mobilité, de jeunesse. Voilà. Mais je vais y revenir. OK. Mais ce qui est aussi très important, c'est la participation dans le programme, dans les activités des parties prenantes. Parce que c'est un but au niveau européen et aussi au niveau français d'améliorer la qualité de la mise en oeuvre des PDR et aussi d'augmenter la participation des parties prenantes. Et c'est ce que je vois, parce que des fois, bon, c'est la première fois ici pour moi, mais j'ai été en Normandie, j'ai été en Bretagne, j'ai été dans le sud, j'ai été à Clément-Ferrand. Et là, je vois au niveau régional la participation. Et c'est très important, et c'est très important, c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, mais c'est très important de voir là le système ascendant. parce que c'est de là où vient le développement rural. Ça vient de l'idée. Alors, l'idée est toujours là dans notre travail et dans le travail du réseau national d'une façon ascendante et pas descendante, qui s'exprime beaucoup mieux en français qu'en anglais, je dois dire. Mais que ça devient de l'idée que c'est les gens dans les zones rurales qui décident leurs priorités. Ce qui est très important et c'est essayant et toujours essayant de mettre ensemble ces gens. Oui, alors c'est là où je vois le travail du réseau national. Peut-être que j'ai manqué quelque chose, mais... J'aimerais bien que vous nous disiez un mot sur comment vous vivez la place de la France dans ces réseaux-là. Est-ce que vous trouvez que la France est attendue, assez présente, pas assez présente ? Enfin, voilà. C'est bien d'en dire un mot. Je vais être honnête. Et récemment, très, très présente. Oui, sois honnête. C'était très, très présent, mais je vois qu'il y avait des difficultés avec la mise en oeuvre, surtout avec l'IDER. Je vois qu'il y avait des difficultés avec les changements des régions. Peut-être qu'il y avait un frein à un moment donné, mais maintenant, la France est très, très présente. Et l'échange des projets, j'ai l'idée qu'on a du développement rural partout en Europe. Parce que, disons que c'est quelque chose que je n'aime pas, c'est que je travaille à Bruxelles. Des fois, il y a des gens qui parlent de le rôle de Bruxelles et de la voix de Bruxelles. La dernière fois que j'ai voulu, Bruxelles était une ville et pas une personne. Alors, la présence de la France est très importante parce que c'est à côté de tous les autres pays comme parce que l'Irlande, l'Estonie, la Finlande, ils sont vraiment très, très forts dans le développement rural parce que c'est très important. C'est des pays ruraux. Alors, ce qui est très important, c'est d'avoir les grands pays ruraux qui participent dans la conversation. David, tu veux ajouter ? Je voulais juste compléter par rapport au réseau rural national et régional. Déjà, pour vous tous, tout le monde connaît le réseau rural ou vous ne connaissiez pas les collègues qui travaillent à la région ? Non. Donc, en fait, dans chaque région, il y a un réseau rural autonome. En fait, c'est souvent une personne minimum ou une équipe qui travaille à la région ou qui fait partie d'un cabinet qui a une délégation. Ce réseau-là, en fait, sur votre territoire, il a normalement pour but de réunir tous les acteurs possibles et imaginables et de pouvoir aider, soutenir, accompagner les différents projets. Au niveau national, on a 175 structures. C'est familles rurales, c'est... Enfin, ça va de tout, de l'habitat, enfin, vraiment, tous les sujets possibles, imaginables. Et après, on a un essai-mage dans chaque région. Il y a des lycées agricoles qui travaillent avec des différents volets, en fait, du Féader et du Réseau rural national. Alors, on peut retrouver, donc, Leader. Vous connaissez Leader, c'est le lien entre les acteurs du développement rural. C'est porté par des territoires qu'on appelle des Galles ou des pays. Et c'est des petits micro-projets. Enfin, micro-projets, on est autour de 10 000 euros, à peu près, voire plus. On est sur de l'accompagnement, on peut être sur des projets de coopération. Il y a beaucoup de leaders qui concernent la jeunesse, l'éducation et sur fonds de développement rural. On a aussi les partenariats européens pour l'innovation, les PEI. Et à la dernière, alors, c'est des équipes qui mixent autant des chercheurs que des professeurs de lycée, que des lycéens et des assos et autres structures. Il y a eu une réunion des PEI il y a quelques mois et c'était un lycée agricole, je ne pourrais pas vous dire, à près de Clermont-Ferrand, où il y avait un prof, comment c'est ? Rochefort-Montagne. Et il y avait un des profs, justement, ou enseignement prof, qui a changé, je crois, après, en tout cas, qui accompagne les projets et qui a montré, en fait, tout son projet PEI qui était assez innovant, assez rare dans la sphère et pourtant peu connu des lycées agricoles où il y a des financements quand même assez élevés aussi dessus. Et avec tout ça, donc nous, on est aussi une équipe autonome où on finance, en fait, des études qui servent, en fait, à outiller les acteurs de terrain, donc dans les assos, dans les structures publiques ou parapubliques et dès qu'il y a un besoin d'identifier, donc il y en a eu pour le numérique, il va y en avoir bientôt pour la culture aussi, identifier justement les pratiques culturelles et qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui pourrait aider à monter des projets dans le milieu rural et pourquoi pas, ça peut être sur l'éducation ou autre. Donc c'est vrai qu'après, on a aussi cette vocation-là. Donc c'était juste pour vous rappeler en fait ce qui existait, donc PEI, leader, très très important, et après les actions aussi spécifiques et identifier en fait le correspondant qui existe dans votre région pour monter ce type d'action. Juste un mot sur la question place de la France en Europe de mon expérience, c'est que comme l'a dit David, on est souvent très attendus parce que c'est vrai qu'on représente quand même un grand pays par rapport à d'autres pour qui, enfin il y a certains pays qui sont l'équivalent d'une région chez nous et puis on a une histoire aussi qui est parfois plus longue et importante et souvent, c'est un peu embêtant de le dire comme ça, mais on n'est pas tout à fait à la hauteur des attentes parce qu'on n'est pas très présent des fois, pas assez présent en tout cas en tant que Réseau rural on essaie de faire en sorte que les Français soient plus présents dans les réunions européennes mais c'est ça, enfin je veux dire que je trouve qu'en France souvent on n'a pas la conscience assez que l'Europe c'est une construction réciproque et que c'est pas juste des financements, c'est pas juste on impose nos règles au moment de discuter la PAC c'est aussi pour construire une Europe ensemble c'est s'approprier la culture des autres et ces réunions et ce à quoi contribue le Réseau européen c'est vraiment ça aussi c'est le fait qu'on échange les uns entre les autres quand on va sur un territoire qu'on voit leurs projets on peut avoir toujours deux lectures un on se dit ben finalement c'est un peu comme chez nous on va visiter une maison de santé une salle de sport qui a été financée par des fonds européens ben une salle de sport elle ressemble à une salle de sport française une salle de sport bulgare je dis ça parce que j'en étais il n'y a pas longtemps mais par contre ce qui est très important c'est de comprendre l'écosystème et le processus des décisions qui ont conduit et c'est ça que ça permet de comprendre le réseau européen et les échanges et du coup ça permet de comprendre la complexité et la réalité des autres pays européens et aussi peut-être la difficulté de la construction européenne et on a besoin français de faire cet effort aussi d'acculturation moi en tout cas c'est ce que je ressens profondément dans ces échanges là et je trouve que c'est important d'avoir cette idée en tête dans la coopération européenne voilà donc après peut-être je crois qu'on a encore du temps après pour revenir plus sur le sujet mais déjà si vous avez des questions très concrètes sur qui on est c'est peut-être le moment ce matin dans le bilan Marie-Sylvie j'ai plus les chiffres en tête mais tu as montré qu'il y a très peu en fait de sollicitations de ces projets européens de leur financement et puis de l'interculturalité ou l'ouverture à d'autres cultures qu'il peut y avoir est-ce que ça vous a donné des idées peut-être alors là une main sous la Yves Denis Mourin je suis enseignant à Saint-Jean-Brévelet et dans le Morbihan et je voulais réagir par rapport à cette remarque sur le peu de projets leaders moi j'en ai tenté un avec mon directeur au début de mon tiers temps donc on avait un projet avec une communauté de communes et on s'est heurté à cette réponse suivante c'est que dans la mesure où c'est un financement européen il faut il y a une limite de financement public et un lycée public il est à 100% financé publiquement donc on n'a pas droit à de l'argent européen il fallait trouver 60% de financement privé or une ville c'est public une région c'est public enfin voilà pour un projet qui se situe dans des murs appartenant à une région donc financement public également et donc du coup on s'attendait pas à ça donc il faut se méfier de ce piège et être prêt à y répondre avant d'arriver au bureau parce qu'effectivement on s'attendait pas du tout à ce type de problème par ignorance alors c'est vrai en fait le principe même de leader c'est de favoriser les partenariats public privé et comme l'a dit David c'est de favoriser des projets ascendants au territoire qui viennent de la société civile et c'est d'éviter le fait que ce soit que ça contribue au financement habituel des projets des collectivités je fais court et caricatural donc il y a effectivement des règles mais c'est pas 60% c'est 20% minimum d'autofinancement et de financement privé donc 60% je sais pas trop mais en tout cas la règle normalement c'est celle-là donc c'est vrai que c'est une contrainte mais il y a une raison d'être à cette contrainte c'est que l'idée initiale du législateur ou en tout cas de la mise en place des projets c'est quand même de favoriser que ça reste des projets de la société civile et pas une substitution après il y a un autre sujet sur leader autant en parler David l'a dit il y a un vrai problème aujourd'hui d'accès au fonds leader alors pour deux choses une raison conjoncturelle le transfert aux régions qui ont fait qu'il y a eu des développements d'outils informatiques très longs des décisions il y a quelque chose qui est de l'ordre du conjoncturel donc on peut espérer que ça se résolve et il y a quelque chose qui est quand même de l'ordre du structurel c'est qu'actuellement il faut reconnaître que les projets leader qui ont été conçus pour soutenir le développement local avec la société civile dans des projets très participatifs sont rentrés dans le cadre d'un règlement européen qui est le cadre général du Féadère qui n'est pas fait pour ça qui est fait pour financer de l'investissement massif c'est à dire qu'on applique des règles pour des projets de 10 000 euros comme le disait David dans un règlement européen qui a été fait pour financer des projets de plusieurs millions d'euros je fais très caricatural c'est beaucoup plus complexe que ça mais on a un souci de réglage actuellement qui fait que les dossiers leader sont en souffrance de retard et de... donc voilà on ne veut pas simplifier on ne veut pas dire enfin donc il y a aussi une explication sur la faible mobilisation des fonds leader peut-être par les lycées mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain ça reste un programme intéressant ça reste souvent le seul programme qui est capable de financer des actions participatives de développement local donc après il faut faire remonter les besoins de simplification et d'aménagement je vais juste ajouter très court que moi je n'ai pas été je ne suis pas fonctionnaire je n'ai pas été impliqué dans la création de ce programme mais ce qu'on essaie de faire avec la participation des Français parmi autres il y a un groupe de simplification pour leader destiné à leader qui se fait tous les six mois chaque année qui essaie de travailler là-dessus parce que c'est devenu trop compliqué on le sait et on sait que leader c'était beaucoup plus facile autrefois et on doit y travailler sauf que maintenant on attend le futur PAC la création de ça ce qu'il faut éviter on commence à dire encore une fois c'est de ne pas créer des règles à un niveau européen et puis ajouter des règles à un niveau national ajouter des règles à un niveau en anglais ça s'appelle gold plating et ça se fait très très souvent où chaque niveau ajoute des règles et des papiers et ça devient trop compliqué mais du coup quand on anime un tiers temps et qu'on est enseignant trouver des partenaires ça devient un autre métier pour prévenir les collègues il faut faire attention de ne pas perdre son temps et aller aux endroits essentiels voilà et c'est vrai qu'en fait pour identifier les bons partenaires le réseau rural en fait sert un peu à ça parce que dans les 175 partenaires nationaux ou les partenaires locaux qu'on a dans chaque région c'est des assos des fondations qui ont de l'argent mais qui n'ont pas forcément d'idées pour monter des projets des petites assos qui eux ont plein d'idées mais ne trouvent pas de financement et c'est comme ça en fait que se montent sur cet espace collaboratif des projets avec autant de matières vivantes que de fonds et de financement ou voilà quand c'est des fondations il y a vraiment vraiment aussi des moyens de pouvoir s'entendre et mener des actions avec eux et trouver les 20% manquants pour le leader voilà il y a une question Christian alors vous avez le site internet du réseau rural national qui est un très bon outil parce que la plateforme en fait c'est un peu nous tous dans l'équipe nationale et au niveau européen mais sur le site internet vous avez la page pour accéder en fait aux régions avec visuellement vous pouvez retrouver vos correspondants donc directement accéder à l'hôtel de région et voir c'est souvent dans le service aménagement ou sinon service politique de l'Europe enfin ça dépend et sinon après il y a aussi nos contacts au niveau national et là on fait vraiment du sur mesure parce que ça peut être une île près de la Guadeloupe qui cherche à monter un gal avec différentes questions donc on va vraiment leur chercher la réponse ou en Bretagne ils veulent sur la question égalité femmes hommes faire quelque chose croiser avec d'autres et donc là on est là aussi pour orienter on n'est pas là pour faire mais en tout cas c'est vrai que pour la question en tant qu'enseignant personnel éducatif vous n'avez pas forcément le temps de trouver les bons partenaires vous avez le temps pour monter votre projet ou sinon ça dépasse sur la vie perso mais en tout cas pour les partenaires ou pour des questions comme ça on est là pour ça même si après on ne le fait pas à votre place voilà donc on avance et puis qu'on revienne un peu au rôle du réseau rural des réseaux ruraux dans leurs différents niveaux à la contribution du lien urbain rural et puis peut-être de l'évolution des représentations qui ont été évoquées dans l'exposé de Jacques Lévy alors juste puisque David m'y a invité quelques mots sur les projets nationaux qu'on soutient financièrement au niveau national qui s'appelle MCDR mobilisation collective pour le développement rural et c'est vrai que c'est un petit peu une originalité du fonctionnement français donc on a lancé deux fois des appels à projets dans la programmation et notre objectif c'est que sur des sujets qu'on identifie comme des enjeux clés pour la cohésion des territoires et la ruralité notamment on a appelé des acteurs nationaux s'ils avaient des projets à proposer qu'on les finance alors on a défini nous un cahier des charges très large notre système de contraintes c'était on a juste identifié des thématiques mais très vastes ruralité gouvernance alimentaire territoriale services en milieu rural mobilité jeunesse égalité entre égalité déjà en égalité des chances économie circulaire bioéconomie enfin mais quand on faisait la liste des thématiques en fait tous les sujets pouvaient rentrer et puis sinon par contre c'est des projets qu'on soutient sur trois ans jusqu'à 500 000 euros de dépenses par an donc c'est quand même déjà des gros projets et notre cahier des charges par contre impose un partenariat c'est à dire qu'on ne soutient pas le projet d'une structure on soutient obligatoirement le projet de structures qui se mettent ensemble qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas mais ce qui est obligatoire c'est de favoriser le partenariat d'acteurs ruraux sur un sujet donné ça c'est la première chose la deuxième chose qu'on mettait dans le cahier des charges c'est l'obligation de l'IVRAP c'est à dire de produire de la connaissance du dialogue de la concertation sur le sujet qui soit ouverte à tous voilà et la troisième exigence c'est qu'à un moment donné dans le projet il y ait bien une dimension européenne soit un partenariat soit la participation à un colloque une présentation européenne soit au contraire l'invitation de partenaires européens c'est pas très lourd c'est pas un projet de coopération européen au sens propre du terme mais on veut quand même que cette dimension européenne ne soit pas perdue de vue qu'à un moment donné sur un sujet donné on s'intéresse un peu à ce que font les autres pays européens donc c'est ça et on a retenu comme ça là au mois de juillet dernier 21 projets qu'on trouve d'assez bonne qualité je vais juste en citer trois exemples parce qu'il me semble faire écho à l'intervention qui a précédé il y a un projet donc qui est porté par une par 7 ou 8 acteurs et dont le chef de file il y a toujours un chef de file c'est la DREDS la DREDS c'est une association de développement local qui s'intéresse aux services publics en milieu rural qui est née en Provence à la côte d'Azur mais qui aujourd'hui se développe sur toute la France qui travaille avec les chambres d'artisanat et de commerce chambres d'agriculture qui travaille aussi avec les fédérations des coopératives Copanam ou Oxalis qui sont des coopératives d'activité et d'emploi qui associent un certain nombre de partenaires pour creuser la question de la relation aux services publics en milieu rural de comment justement pour travailler la question que vous évoquiez de l'évolution des représentations par rapport à ces sujets là et puis des propositions qui travaillent avec les maisons de réseau des maisons de services au public également comment ça se caractérise aujourd'hui et comment ça peut évoluer donc en fait le projet consiste à repérer un certain nombre de territoires et à faire des monographies qui analysent précisément ce qui se passe sur ces territoires et à partir de là à faire des propositions qui essaiment de mise en réseau et de vraiment travailler cette question donc vous comprenez ce qu'on vous a pas dit c'est que le réseau rural national il est nous les représentants du ministère de l'agriculture mais il est copiloté par le CGET donc le commissariat général à l'égalité des territoires et région de France donc cette question des services publics donc c'est aussi pour nous ces projets là des manières d'alimenter nos réflexions sur les politiques publiques et d'influencer la décision politique publique future voilà un des exemples un autre exemple c'est qu'on soutient un projet pareil qui rassemble un certain nombre de partenaires FN, Cuma LAVIS qui est un think-sank autour de l'économie sociale et solidaire l'association nationale des pays et des PETR et famille rurale sur les tiers lieux donc là leur projet consiste à vous savez qu'il y a un sujet en ce moment sur le développement des tiers lieux il y a même eu un rapport du CGET du ministère de la cohésion des territoires sur ces questions là mais là l'idée c'est de creuser qu'est-ce qui se passe sur les tiers lieux en milieu rural quels sont leurs besoins comment ils fonctionnent comment ils peuvent trouver leur modèle économique parce que c'est ça c'est un sujet voilà puis un troisième exemple qui concerne plutôt les questions agricoles il y a quand même pas mal de projets agricoles dans l'ensemble de ces 21 projets mais un qui est bien emblématique du lien urbain rural c'est la mise en réseau des territoires qui travaillent sur des projets alimentaires territoriaux les PAT voilà donc pour vous donner un petit peu une illustration de ces projets qu'on soutient et qui impacte directement les questions que vous vous posez et qui sont pour nous des espèces de mini centres de ressources sur chacun de ces sujets donc j'ai dit et ils ont vocation à produire de la connaissance qui est publique c'est à dire qu'une des choses qu'on met aussi dans nos cahiers des charges c'est qu'ils puissent si vous avez besoin à un moment donné qu'ils viennent faire une présentation sur leurs acquis ou qu'ils vous associent sur un territoire c'est tout à fait possible et on est là pour faire cette relation là aussi bon voilà c'était pour illustrer cette question je suis désolée j'ai un peu pris la parole mais du coup David et David j'aimerais que chacun vous nous parliez d'un projet que vous avez en tête au niveau national et au niveau européen qui fait écho à ce qu'on vient d'entendre de Jacques Lévy ou qui illustre un peu cette question du lien urbain rural je vais commencer parce qu'on travaille aussi au niveau européen sur les thématiques et tu m'as fait rappeler un projet qu'on a fait sur les circuits courts je viens de quand j'étais en Écosse on travaillait là-dessus et je crois c'est un peu Jacques Lévy qui m'a fait rappeler ça en parlant du PAC parce que le système en Grande-Bretagne c'est 80% les supermarchés qui dominent le système et ça c'est peut-être un résultat on peut faire le débat c'est ça le résultat du PAC parce que les supermarchés ils ne travaillent pas pour ceux qui mangent ils travaillent pour ceux qui investissent alors il fallait il y a 15 ans un système pour mettre ensemble tous les acteurs dans les circuits courts les magasins de fermes les marchés les marchés artisanaux qui n'existaient point avant 2002 alors on a mis ensemble un réseau pour ça et je vois c'est le parallèle que je vois dans le MCDR c'est ce système de mettre ensemble les acteurs dans les réseaux et c'est comme ça un peu qu'on marche dans les réseaux régionaux nationaux c'est de travailler sur certains thèmes qui sont d'une importance quand on a mis ça au niveau européen on a trouvé qu'il y avait aussi un autre problème c'est la restauration collective surtout dans les hôpitaux et les écoles comment résoudre ce problème d'accès au marché pour la restauration collective et on a trouvé qu'il y a plusieurs exemples partout en Europe en Écosse où je viens c'était briser le système de règles alors briser le système de mettre ensemble tous les produits et donner accès à des filières pour les produits laitiers et les produits de viande en France il y a un très bon système sur l'internet de mettre ensemble les producteurs et les écoles et les lycées qui augmentent que je sais qu'il y a eu pas mal de succès récemment comparé à Slovénie où il y a quelque chose de très très différent et c'est où le soutien va aux producteurs c'est d'accueillir tous les produits ensemble alors par exemple près de Ljubljana il y a 18 producteurs qui se mettent ensemble tous les produits afin de donner des produits dans les écoles mais en même temps d'enseigner alors ils donnent le produit ils font la distribution mais en même temps ils vont dans les salles de salle de classe et ils parlent un peu pourquoi c'est important pourquoi c'est important de manger local de fournir de tout près surtout parce que la question de nutrition de fraîcheur alors voilà un exemple comment on essayait des fois de mettre ensemble des pays de plusieurs pays des projets de plusieurs pays alors moi par rapport à l'intervention de monsieur Lévy c'était plus sur le côté donc comment lutter en fait comment transformer les territoires ruraux et quand on observe le réseau rural Rhône-Alpes l'année dernière leur gros sujet c'était étudier et voir comment fonctionnait ce qu'ils appelaient des conciergeries de proximité donc peut-être que tout le monde connaît mais c'est en fait des structures mutualisées qui sont mises en place maintenant de plus en plus avec l'arrivée du télétravail des tiers lieux on a autant des auto-entrepreneurs que des personnes qui se lancent en fait seules en activité après sous différentes formes de structures et donc il y a des lieux où en fait on monte une crèche collective on monte un service de compta collectif un service d'entretien de ménage ou autre et ça se trouve en fait en milieu rural et avec ces 100 personnes qui sont toutes autonomes en fait on a vraiment un centre de gestion partagé qui coûte très peu de frais et qui est vraiment adapté en fait aux territoires et ses spécificités ça c'est quelque chose qui s'est développé en Rhône-Alpes qui est repris dans d'autres régions et qui est assez intéressant parce que justement on est sur tous les nouveaux outils qu'on peut monter toutes ces nouvelles façons de travailler les néo-ruraux qui viennent s'installer dans le milieu rural les néo-urbains qui viennent s'installer dans le milieu rural et donc voilà on est sur une sorte en fait de test souvent ça a été financé par du Féadère et ça fonctionne et après ça devient autonome Merci pour ces deux exemples si on a encore un petit peu de temps au tout début on est là face à des chefs de projet ou des tiers-temps qui travaillent en lycée agricole avec des jeunes et chacun respectivement sur votre première intervention vous avez évoqué la question de la jeunesse et de l'éducation et peut-être alors peut-être je pense que vous pouvez chacun réfléchir parce que quand on lit la liste des projets que vous portez je fais le pari qu'à peu près sur chacun de vos sujets on peut trouver le moyen de faire un lien avec un projet porté à un moment ou à un autre par un des acteurs du réseau rural national ou par des réseaux européens ou autres et qu'on peut imaginer faire ce lien ça peut vous donner l'occasion vous à un moment donné quand vous organisez un rassemblement d'avoir un témoignage extérieur enfin voilà donc peut-être pensez-y et puis interrogez-nous là-dessus et le temps que vous y réfléchissez peut-être aussi vous c'est bien de revenir sur la question éducation jeunesse enfin de comment on travaille dans nos réseaux pour la jeunesse et sur les questions éducatives oui rapidement après je pense que tu as plus de choses à dire mais en tout cas nous on travaille aussi comme là ce qu'on est en train de faire maintenant avec vous avec les partenaires extérieurs et je ne sais pas si vous recevez dans votre centre de doc dans les différents listes agricoles la revue du réseau rural national c'est vraiment un partage d'informations assez énorme on compile énormément de choses et là l'année prochaine dans le numéro spécial ce sera sur la culture en milieu rural et avec tout un dossier sur justement montrer à tous nos acteurs ce qui se passe dans les lycées agricoles en matière d'éducation artistique et culturelle et donc on aura des présentations de projets vraiment pour montrer justement à des gars à des projets leaders que vous existez que vous montez beaucoup de choses autant d'un côté que de l'autre en fait il y a une méconnaissance des acteurs et c'est pour vous présenter alors de façon simple avec trois projets artistiques trois régions différentes l'article est en train d'être finalisé mais ça permet justement de montrer un peu plus ce qu'on a à la DGER au ministère de l'agriculture et qu'on n'a pas forcément utilisé jusqu'à aujourd'hui dans les rapprochements avec le réseau rural national elle sera en ligne normalement la fin de semaine prochaine il y aura des versions papier mais un peu plus tard d'ici la fin d'année si vous en souhaitez vous nous le demandez par mail on peut faire des envois et alors là il y a plusieurs choses que je peux dire mais ce que j'aime faire autant que possible c'est quand je suis bon par exemple en France c'est de donner un exemple d'autre part en Europe et ce que j'aime bien c'est parce qu'il y a plusieurs initiatives afin de dire aux jeunes l'image des zones rurales et par exemple en Suède ils ont lancé un programme pour le média afin de changer la linguistique comment on parle des zones rurales alors éviter de dire encore sortir de la ville pourquoi on sort de la ville pourquoi on ne sort pas de la campagne pour aller dans la ville et de changer l'image des fermiers des gens qui habitent les zones rurales parce que si on a les services ruraux si tout est égal s'il y a la justice sociale qui veut vivre où est-ce qu'on veut vivre dans la ville ou dans la campagne l'exemple a été donné en Irlande aussi où ils ont essayé de montrer s'il y avait le haut débit dans les zones rurales les employés de Google voulaient aller vivre dans les zones rurales au lieu d'être dans les grandes villes alors il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre et qu'on est en ce moment en train de mettre ensemble qui sont très intéressants de voir il y a un programme qui s'appelle Smart Village qui ne traduit pas très très bien parce que si on dit village intelligent il y a l'idée que c'est un village sans un idiot et c'est de mettre c'est l'idée que c'est pas un village avec le haut débit c'est un village avec les services digitales et avec l'innovation sociale aussi alors c'est de changer comment on réfléchit sur les zones rurales question très simple c'est que je ne sais pas ce que sont les tiers lieux ah pardon excusez-moi en fait les tiers lieux c'est une bonne question d'ailleurs c'est un nouveau concept de lieu qui peut prendre des configurations très très différentes ça peut être je ne sais pas une maison de service au public un ancien bâtiment industriel désinfecté mais sur lesquels on exerce souvent alors qu'ils sont souvent un rassemblement d'activités auxquelles on ne pense pas spontanément il peut y avoir un espace de co-working c'est-à-dire où des gens viennent travailler ponctuellement sur lequel il peut y avoir par exemple des services publics sur lesquels ça peut être des accès à un certain nombre de services informatiques et d'ordinateurs parfois il y a des imprimantes 3D donc il y a aussi souvent sur les tiers lieux des fab labs c'est-à-dire des nouveaux lieux de fabrication donc il y a des représentations et des incarnations des réalités très hétérogènes de ce que sont des tiers lieux ça existe en ville comme en milieu rural mais c'est des lieux en fait qui rassemblent différentes nouvelles formes d'activités qui sont prêts à accueillir l'évolution des activités et de l'emploi voilà oui merci je suis très intéressé par la question de de ce projet de ce réseau qui fournit donc de l'alimentation dans les écoles en Écosse dans les établissements scolaires parce que moi je fréquente couramment quatre lycées agricoles un en Guadeloupe deux en Martinique un en Guyane et cette question depuis près de 20 ans me pose problème nous sommes dans la pure gestion financière avec le quand on arrive là on n'a pas l'impression qu'on est dans un lycée agricole avec tous les référentiels qui ont changé avec les demandes sociétales pour une alimentation nutrition durable puisque le terme est donné donc je voudrais savoir comment faire pour entrer en relation avec les au moins déjà le projet les éléments du projet ça m'intéresse beaucoup il y a deux côtés là j'ai parlé de l'Écosse où il fallait changer le système et c'était quelqu'un qui connaissait le système de procurer procurer les produits alimentaires il a décidé qu'il ne fallait pas mettre un contrat mais plusieurs contrats afin de donner le droit au producteur alors on peut diviser les contrats mais on peut aussi faire venir ensemble les producteurs alors il y a deux exemples complètement différents faire venir en sorte tous les producteurs afin de travailler ensemble ce qui n'est pas toujours facile de quelqu'un qui l'a fait mais l'autre côté c'est de diviser les contrats afin de faire quelque chose et qui est complètement faisable dans les règles européennes ça ça n'a très très peu à faire avec les règles de la provision alimentaire c'est les systèmes de procurer qu'il faut changer et c'était quelqu'un dans l'administration qui a décidé de le faire et ce qui était important procurer c'est le marché public oui voilà pardon c'est la traduction des choses le marché public et c'était quelqu'un qui connaissait très très bien les systèmes ce qui était important c'est de respecter le budget sans chercher le produit avec le prix le plus bas alors c'est pas oui voilà et je voulais juste compléter par rapport aux réseaux ruraux régionaux qui se trouvent dans les DOM on a un MCDR une mobilisation collective pour le développement rural qui s'appelait agro-écodom et qui a été mené entre autres par le CIRAD vous pouvez facilement trouver des données sur le comment qui continue d'ailleurs oui toujours et vous pouvez trouver des données sur ce projet en fait sur internet ça vous donne une fiche en fait de tous les acteurs possibles qui ont travaillé dessus sur la question alimentaire les liens les chaînes d'approvisionnement il y a eu du travail de fait et après vous avez aussi les référents surtout du réseau Guadeloupe qui vient de commencer où ils sont en recherche justement ils sont en train de reconstituer toute leur liste de partenaires possibles sur le territoire donc rapprochez-vous de l'hôtel de région en Guadeloupe de François Charonne qui est le responsable du réseau rural Guadeloupe et il sera très content justement de pouvoir vous intégrer directement dans sa nouvelle liste Dominique Dalbin animateur réseau thème il y a une dizaine d'établissements qui sont fédérés dont certains avec des dispositifs tiers temps ou chef de projet pour mutualiser entre eux et se professionnaliser et valoriser toutes leurs actions autour de la gestion de la ressource en eau ces établissements ont été choisis parce qu'ils sont en partenariat avec leur agence de l'eau respective voilà donc ces 10 établissements couvrent le territoire national et on est en contact avec vous justement pour pour fédérer tout ça les aider et avec en point d'orgue une événementielle une journée événementielle nationale au printemps 2020 absolument et aider ça veut dire qu'on co-financera cet événement c'est pas toujours très simple il faut trouver les bons tuyaux mais ça va aboutir et du coup j'en profite pour vous dire que vous pouvez aussi vous rapprocher de vos drafts qui ont une ligne de la part du réseau rural national une ligne crédit ministère mais sur laquelle on peut mettre du fait adhère c'est pas une ligne très importante je sais qu'il y a un jeu dans certaines drafts d'utiliser cette ligne à autre chose comme le permet la fongibilité des fonds mais enfin cette ligne elle existe je sais parce qu'il y a quelqu'un dans la salle avec qui j'en ai discuté juste avant d'entrer mais voilà vous pouvez vous rapprocher de nous il y a aussi parfois des possibilités pour qu'on finance certains de vos projets pour peu qu'ils ne soient pas qu'à l'échelle d'une région parce que s'ils sont à l'échelle que d'une région c'est vraiment les fonds européens de la région qui doivent et ça c'est réglementaire que c'est pas possible mais interpédiaire c'est possible une autre question tout en haut bonjour je voudrais savoir s'il est possible de faire travailler ensemble et d'échanger des réseaux ruraux régionaux qui ont des types d'agriculture ou de problématiques rurales assez similaires mais qui n'appartiennent pas aux mêmes états membres tout à fait c'est soit via l'ENRD soit on peut aussi trouver le moyen de mobiliser des fonds respectifs de nos réseaux régionaux pour le faire et d'ailleurs c'est le moment de rappeler que le collègue italien n'a pas pu venir vraiment au dernier moment son billet d'avion était pris un souci de gestion un peu important mais ils étaient très intéressés pour venir non pas seulement par courtoisie pour répondre à notre demande et parce qu'ils ont des projets on pourra vous envoyer le lien parce qu'ils ont des projets intéressants sur la question de la compétence jeunesse mais ils sont ils restent vraiment intéressés pour établir des collaborations avec des établissements d'enseignement agricole français parce qu'ils sont intéressés et intrigués par le système d'enseignement agricole français donc oui il y a des possibilités après il faut chaque fois que vous avez un projet de toute façon il faut nous contacter pour je vois que Pascal lève la main pour assez vite on détecte si c'est éligible ou pas pour pas travailler puis qu'au bout du bout comme on est quand même dans la réglementation européenne qu'on ne fasse pas travailler pour rien et qu'on très tôt qu'on clarifie les règles de fonctionnement et ce que ça veut dire et qu'après on avance sur le contenu moi je tiens à saluer la réaction de la DGPE donc la direction dans laquelle vous êtes pour le lien que vous avez voulu et que vous avez souhaité faire entre l'enseignement agricole d'à côté et les programmes que vous suivez il y a deux ans avant que tu ne sois là d'ailleurs Patricia le service concerné était venu nous voir non non tu étais déjà présente dès le début et vous étiez dit c'est assez fou ce qui se fait autour de l'agroécologie dans le système éducatif et ce n'est pas assez connu nous nous avons les moyens au niveau national on a des moyens comment faire en sorte finalement pour que ça puisse être mis en avant ça c'est le début qui va se concrétiser par plusieurs choses Dominique Dalbin a rappelé tout à l'heure ce qui va se créer tu montes quelque chose avec le réseau circuit court sur l'alimentation il y a eu des rencontres autour des projets qui étaient financés par le cas d'art qui ont été financés par vous ce que je dis par là c'est que vous avez tout de suite été vigilants pour nous associer à ces moyens qui existent et ça commence à se concrétiser simplement la question que je me pose par rapport à cela c'est je suis dans un établissement quelles sont que ce soit les trois personnes qui sont là les conseils que vous pouvez donner parce que là on regarde des choses qui sont nationales et moi j'ai le sentiment que les dynamiques locales régionales avec les réseaux là il n'y a toujours pas suffisamment de lien entre ce qui qui se monte dans les établissements d'un côté et qui parfois ont des moyens supplémentaires qui sont du temps des tiers temps ou chef de projet qu'est-ce que vous conseilleriez pour que finalement la jonction se fasse on a entendu qu'il y a des limites faire attention à avoir des moyens supplémentaires ça on l'a entendu dans le raisonnement moi c'est la seule question que j'aurais pour être certain que finalement en sortant de ces deux heures et bien des gens puissent avant tout et bien profiter des dynamiques existantes d'un côté et puis de leur dynamique propre pour moi la première chose à faire si ça n'est déjà fait c'est de rentrer en contact avec l'animateur la personne référente du réseau rural régional et on peut vraiment vous donner la liste des gens très identifiés on a deux contacts nous c'est les personnes référentes des réseaux régionaux et les référents draf alors en draf il y a forcément un référent réseau rural mais parfois il a un espèce de petit bout de temps au milieu de 15 000 autres bouts de temps et du coup on sait tous ce que c'est aujourd'hui l'accumulation d'émissions mais en tout cas on a ces listes là qu'on peut vous transmettre et si ce lien il n'est pas évident naturel vous essayez ça répond pas etc c'est nous réinterpeller pour que nous on le provoque et pour compléter en fait ce qui serait important en fait dans les différentes régions pour en avoir discuté avec mes collègues ça serait que les différents lycées de la même région se mettent d'abord d'accord entre vous pour solliciter une réunion avec le référent pour qu'il ait en même temps sur tout son territoire tous les référents et voir en fait déjà mieux vous connaître et savoir ce qui est possible de monter qu'il puisse aussi vous présenter à tous la même information sans avoir de différence et après il y a aussi dans chaque région un comité du réseau rural régional donc dans les instances qui se réunissent qui réfléchissent ensemble à l'avenir en fait des politiques des prochains projets pour l'année à venir ce qui serait pas mal c'est que votre chef d'établissement se rapproche peut-être du référent du réseau rural pour voir comment faire pour intégrer ce comité il ne peut pas y en avoir 36 mais au moins qu'il y ait déjà le chef d'établissement ou quelqu'un de délégué pour avoir aussi ce volet éducation agricole qu'il n'y a pas forcément dans les comités régionaux juste une dernière chose c'est oui il faut y aller j'ai jamais rencontré un réseau qui dit non parce que nous nous sommes le point de contact à niveau européen moi je travaille pour le point de contact le réseau européen pour le développement rural c'est vous c'est vous y compris tout le monde dans la salle toutes les régions tous les pays alors le point de contact c'est notre c'est le point de notre existence et j'ai jamais rencontré un réseau qui dit non à un proche qui va augmenter la qualité de la vie alors allez-y merci merci